Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Allo News ! Au programme, nous allons un petit peu parler de la saison 7 de la Master Chief Collection et du retour de l'eSport sur Allo.fr. Oui, oui, vous ne rêvez pas, on parle bien d'un tournoi sur Allo 3, on y revient en fin de vidéo. Tout d'abord, je vous propose de nous pencher sur la saison 7 de la Master Chief Collection, qui porte le doux nom de Elite. Son flight test est d'ores et déjà terminé, mais je vous propose de revenir sur les ajouts et améliorations sur lesquelles travaille 343 Industries. On a déjà pu le constater sur des saisons précédentes, mais 343 Industries glisse tout de même qu'une nouveauté mis en avant dans un flight test ne veut pas dire qu'elle se retrouvera dans la prochaine mise à jour. Nous avions déjà pu voir cela dans de précédentes saisons où finalement l'innovation était arrivée dans la mise à jour encore suivante. Pour autant, ça donne une très bonne idée du chemin que 343 Industries est en train de prendre. Et pour le coup, moi j'aime bien les idées. Dans le dernier flight test, il était donc question d'un gros ajout cosmétique, notamment pour Allo 4, centré sur les armures du pack champion, mais aussi d'une nouvelle catégorie de customisation, les effets d'armure. Bien sûr, vous vous en doutez, si la saison porte le nom de Elite, il faut bien que l'espèce convenante soit de la partie. Et les fans des Sanghelli vont être aux anges, puisque sept nouveaux sets d'armure et skins d'épée à énergie sont mis en avant sur Allo 3. Le flight test de cette saison a aussi mis le doigt sur des améliorations graphiques in-game, sur des maps multijoueurs, mais également en campagne. C'est notamment le Pillar of Autumn, le Truth and Reconciliation, le Cartographe Silencieux, Attaque de la salle de contrôle, ou encore 343 Guilty Spark qui sont au centre de ces améliorations sur la campagne de Allo CE. Côté multijoueurs, on verra également des améliorations graphiques sur les maps, telles que Dame Nation, Blood Gulch sur Allo CE, ou encore Gardien, Goulet, Valhalla pour ne citer qu'elle sur Allo 3. Ou bien encore des cartes multijoueurs tirées du pack champion de Allo 4. Vous l'avez compris, tout porte à croire que 343 Industries travaille un up graphique de la Master Chief Collection à quelques semaines à peine de l'O3 et de grosses annonces autour de Infinite. Soyez d'ailleurs dans le coin vers le 10 juin, il risque d'y avoir du très très lourd sur Allo Infinite. Je vous avais promis en début de vidéo que je vous parlerai un petit peu d'eSport, et bien nous y sommes. Allo.fr organise un tournoi sur Allo 3 en 2 contre 2 sur des règles spécifiques à la compétition et streamer sur Twitch. Attrapez vos agendas, les places sont limitées, le tournoi aura lieu le vendredi 4 juin dès 20h30, ouvert à 16 équipes. Alors n'attendez pas, si vous avez envie de partir à l'aventure et de montrer qui c'est le boss, Trouvez votre binôme et inscrivez-vous ! Un Discord dédié à l'eSport a d'ailleurs été créé pour l'occasion, il est là pour permettre un échange et améliorer l'organisation. Bien évidemment, vous l'avez compris, il n'y a aucune raison de s'arrêter à ce tournoi-ci. Si les retours sont positifs, il y en aura d'autres. Il y aura donc d'autres compétitions et bien évidemment pouvant être proposées sur d'autres Allo. Donc surtout, n'hésitez pas, faites vos retours sur ce tournoi, nous serons à votre écoute. Je rappelle ici que ce tournoi est ouvert à tous les joueurs, même les moins expérimentés. C'est un excellent moyen, juste avant Allo Infinite, de vous mesurer aux autres joueurs et de voir comment vous vous débrouillez. Si ça vous intéresse, tout ce qui concerne cette compétition se trouve dans l'article en description. N'attendez plus, effoncez ! Allo 3 vous attend ! C'est tout pour ce Allo News, mais comme je vous le disais il y a 30 secondes, on va très vite se revoir pour du très très lourd concernant Allo Infinite. Et ça, c'est le petit truc que tout le monde attend. Alors on se dit, à très vite et surtout, vive Allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada